Sous-titrage Société Radio-Canada 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 parce que je suis un très grand fan de patates douces. C'était excellent. C'était vraiment bon. Super portion, hein? C'était... C'était savoureux. C'était savoureux. C'était savoureux, Denis? C'était savoureux! C'était savoureux. Je suis un fan des doigts de poulet. Tout simplement, mais elles sont tellement bonnes ici, au Saint-Hubert, là! Wow! Puis en plus, j'ai pris des frites de patates douces parce qu'elles sont juste excellentes. Les doigts de poulet, patates douces, il n'y a rien de mieux. J'ai pris un poisson légèrement pané qui était excellent. Puis c'était bon. J'aimais ça. Je n'ai pas mangé toutes les frites parce que... Un corps d'adonis comme celui-là. D'ailleurs, on m'appelle l'adonis Talbot. Et c'était excellent. Poisson. Hum! Avec une petite bière au Garden. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bon brevage, j'ai pris une petite coupe de vin. Rien de moins qu'une petite coupe de vin pour aller avec l'Italien que je suis. Mon joint, j'ai pris Étoile du Nord, un espèce de drink avec du rhum épicé. J'aime ça quand on va dans un restaurant, surtout sur le fly. Je me gâche. C'est un nouveau cocktail que je ne connais pas. Ça fait différent un peu des bières ou du vin des fois qu'on prend. Ça fait qu'il y a un petit cocktail Étoile du Nord. Mais bon. Les gens rentrent ici, c'est sûr qu'ils sont beaucoup émerveillés. Ils trouvent ça fantastique, ils trouvent ça magique. C'est une ambiance vraiment, je dirais, un peu machiavélique, mais en même temps festive au niveau de l'esprit d'Octobre. Puis ça fait en sorte qu'ils vivent une expérience qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Les points forts. Bon, le manoir, en tant que tel, c'est un point fort. Mais l'ensemble des gens qui travaillent là complètent ce point fort-là pour en faire un point fort fort. Tu rentres là-dedans, tu sens l'ambiance, le personnel est courtois, la bouffe est bonne, le service est rapide, puis c'est en excellente compagnie. Les points forts du manoir Hubert, écoute, l'ambiance, les décors, puis t'sais, on va se le dire, de la bonne bouffe, là. Saint-Hub, là, c'est bon. On vient ici pour manger. Les Saint-Hubert, il y en a partout, mais ici, c'est unique. Dans le genre de l'Halloween, tu viens ici, puis tu vis quelque chose en même temps. C'est décontracté, puis en plus, tu as le petit côté horreur qui est le fun. En plus, c'est qu'il y a toujours une voix d'un espèce de maître du manoir qui t'invite à entrer, puis oserez-vous manger avec nous. Qu'est-ce qui est le fun? C'est le propriétaire qui le fait. C'est un incontournable. À l'Halloween, là, c'est ça. Saint-Hubert, c'est le fun. On aime l'ambiance familiale, tout ça. Mais lui, il est une coche plus haute, parce que c'est l'ambiance familiale, mais c'est l'ambiance de l'Halloween aussi. Ça fait qu'il y a 45 minutes d'attente ce soir pour rentrer là, pour s'asseoir et peut-être voir des vampires et des créatures, de la noirceur qui vont venir mettre les doigts dans ta salade. Check ça. Viens faire un tour sur le fun en mausée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 avec les lunettes dans mon salon, ferme les lumières. À 11 heures, tout le monde dort, j'ai dit, j'aurais pas peur, je vais aller dans mon sous-sol, puis je vais avoir du fun. Elle a pas le goût de dormir, elle voit que je suis dans le sous-sol, elle me fait un thé, elle descend tranquillement, et alors que je suis dans une passe la plus stressante du jeu, elle met la main sous l'épaule. J'ai porté du thé, cette soirée-là, qui était assez chaud, merci. Fait que je me faisais brûler en même temps que dans le jeu, je me faisais piquer, puis tout, le quitte. Livre Minot. Mais oui, j'adore ça. C'est le temps d'une transition D'une belle façon C'est le temps D'une transition En riant Au ralenti On a très bien mangé, et maintenant, on est prêt à affronter le village en dé. Donc, on se dirige vers des parcours remplis de frayeur et d'épouvante. Accompagné de Denis et de son corps d'adonnesse, bien sûr. Le village hanté, c'est une façon unique de vivre le village québécois d'antan. On est surpris dans différents contextes, mais il y a aussi une multitude de petits chemins, de petits parcours à travers lesquels on se fait surprendre par l'horreur, par les créatures de la nuit. Je savais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement, pis là, il y a un chat qui est parti après moi avec une chainsaw. C'est possible de faire ça de même avec la panne. Ça a été spécial. Tu sens tout de suite un peu le malaise, mais c'est le malaise, le fun, tu sais, tu rentres là-dedans, pis là, tu dis « OK, je prends pour mon waver peur ». Moi, je déteste les films d'horreur et de loin, j'en écoute jamais, mais vive l'expérience ici, j'ai tripé. On est toujours sur une espèce de tension. On sait jamais quand quelqu'un va arriver, nous surprendre. On a même vu un buisson hanté. Le gars, il est habillé en buisson, pis quand il fait « Eh! » devant toi, c'est sûr que tu ouvres de bord. Elle peut plus sortir ma chainsaw. C'est immersif. Tu sens vraiment là, dans un… Regarde, c'est… c'est Steph. Pis, elle n'en met pas là, c'est vraiment elle, pour vrai. Stéphanie, cette visite-là a pris un autre sens carrément grâce à toi. Nous autres, on est choyés, tu sais, à chaque fois qu'on vient de tourner une émission ici, elle nous accompagne, pis à chaque fois, là, c'est mémorable. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui connaît un site rentrer aussi vite… Bonsoir. Sortir vraiment de la pièce, pis revenir tout de l'autre bord. Ce qui est fun avec Stéphanie, c'est que tu vas toujours rentrer, mais tu sais jamais qu'elle qu'elle sort. Il y a des maisons village hantées, plusieurs maisons hantées, des maisons d'horreur où on voit des scènes où on est surpris. Les premières maisons qu'on a faites, c'est assez spécial. On donne le ton à ce que va devenir notre visite. Habituellement, quand on rentre ici, on commence par l'église, c'est comme le parcours de l'église qui est vraiment fun, moi je l'ai fait, c'était vraiment trippant. Mais là, c'est du temps qu'il est arrivé ici, on va commencer par la maison du diable. On se fait accueillir par un démon, qui ne dit pas grand-chose, mais quand il se met à parler, ok là, il y a comme un silence qui s'installe dans la pièce. Il y a quelque chose. Quand tu arrives là-bas, il te regarde, il passe à côté de toi, check Denis. Check Steph, elle fait partie. À un moment donné, il a comme du sang qui coule, puis il marche vers toi, puis il est vraiment débile. À un moment donné, il emploie un de la gang, il me dit « Toi, viens avec moi ». Là, il montre, qu'est-ce qu'il fait? Il rouvre la porte, rentre de là, puis ferme la porte. Ça, tu rentres, il y a comme une espèce de toilette un peu mal propre. On dirait la toilette de mon adolescent en bas. Même affaire, même affaire. Il y a même une fille dans le bain, qui est comme toute ouverte, tout ça. Après ça, tu rentres, il y a une espèce de prêtre attaché à des chants, puis qui rit. Wow, wow. Je ne vous en parle pas trop, je ne veux pas faire de spoilers, de divulgachat, comme on dit. Venez faire un tour, si vous avez la chance de vivre ça. Après ça, on était vers l'école. L'école, l'école du village, où les enfants sont élevés. Et là, je vous dirais, c'était plus élevé qu'élevé. Si. Avez-vous vu Alice? Non, mais lui, si c'est elle, elle ne va pas bien. Pas! C'est pas! Wow! OK! T'as l'impression qu'on a aussi été voir l'espèce de petit chaperon rouge, mais que, finalement, il est morbide. Il est morbide, le chaperon rouge. Ma tête, c'est... Ah! Ah! Attends, c'est grave, c'est la rouge. Et aussi, Blanche-Neige, là. Ah! Ha! 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 C'est fin. Je l'ai écoutée à Blanche-Ange avec ma fille, parce que je ne me rappelle pas en tout. Si vous êtes un fan du Père Noël, le Père Noël qui a sa maison, ici, un Père Noël qui fait penser au personnage des bougons, un peu. Mais avec une petite coche d'horreur à voir absolument. Après Noël, de préférence. puis sans vos enfants, sinon la magie va être brisée à jamais. Mais moi, c'est Rose, la maison de Rose. Tu veux me parler de n'importe quelle autre maison, OK, mais la maison de Rose, c'est ça. Wow, 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 j'ai capoté. Pour vrai, là, c'est vraiment une scène de film. Tu sais, vous avez jailli, les films d'horreur, mais le vivre, wow, les actrices qui sont là, ah, il y en a un qui a une part de morceaux. Les deux filles qui sont là, là, elles sont folles, elles sont folles raides. Ça aurait donné un Oscar aux filles, mais j'avais trop peur, je suis sorti vite. Je vous recommande d'aller faire un tour dans cette maison-là, puis votre aventure va être à jamais, votre vie va être à jamais changée. N'est-ce pas? Oh, bonsoir. Venez vivre la maison de Rose et tous les autres parcours. C'est fourette, c'est fourette. Je pense que je vais commencer à écouter des films d'horreur. Non. Non. Salut, Minot. Beau chat, mais je changerais pas sa litière. Ah! OK! Oui, oui! L'affaire qui est le fun ici, c'est que les concepts changent à chaque année. Fait que, tu sais, la maison de Rose, on était la maison de Rosaire, puis ça peut être autre chose complètement. On veut les surprendre à chaque année avec des nouvelles thématiques. Cette année, c'était les contes, mais qui sait l'année prochaine jusqu'où on va aller. En vrai, c'est l'immersif. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Plus d'une centaine de comédiens et comédiennes, des comédiens qui sont formés. C'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui apprennent leur rôle, qui prennent ça à cœur, puis c'est ça qui donne vie au village hanté. Et tu vois ce qui est drôle, là, c'est que la peur, bien, ça rapproche. C'est vrai que la peur, ça rapproche. Ah! T'sais, Denis, je connaissais pas tant, là, à ce temps, mais crime! Regarde! On est amis! Mais Stéphanie! T'sais que, t'sais, c'est vrai que la peur, ça rapproche. Ah! Tu veux qu'il y en ait trouvé un nouvel ami! Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que ça tient nos gens en forme. Parce que, hein, on sait jamais quand on va piquer une petite course parce qu'on se fait surprendre. C'est super! Tout le monde qui aime les films d'horreur, tout le monde qui aime avoir peur un peu, tout le monde qui veut s'amuser en gang, il y a du fun à avoir ici. C'est vraiment... Pour ce que t'as créé une petite frayeur, tu sais que tu vas avoir peur. Ah ouais! Je me sens que t'étais mieux. Puis il y a du plaisir dans la peur aussi, donc c'est pour tout le monde. Mais à partir de, je dirais, 11, 12, 12 ans, vous connaissez vos jeunes de toute façon, mais j'en ai vu des plus jeunes qui étaient peut-être moins braves, un peu. Les plus vieux aussi. Il y a certains Nino, il est gros, il est fort, mais... Pouf! Ha ha ha! Une chochotte! Comment tu trouves l'évolution justement du jeu vidéo par rapport avec tout ce qui se fait en horreur présentement? La ligne est mince entre la réalité. Oui. Avant ça, tu sais, on voyait que les textures étaient jeux vidéo, tu sais. Là, plus ça va, plus que ça devient raffiné au niveau des graphismes, parce qu'on a les machines pour faire des graphismes superbes. C'est presque photoréaliste. Ça fait que ça rajoute beaucoup à l'immersion. Donc, ne pas faire jouer ça à des enfants. Non, on peut les marquer pour l'avenir. Oui. D'ailleurs, un conseil aux parents, quand c'est marqué M, ça aboie, c'est pas parce que c'est merveilleux. C'est pas mature ou adulte. Donc, faites pas jouer ça à vos enfants. Non. Conseil et une gracieuseté. The Ford. Ford qui nous passe ce beau char-là. Il est fantastique. C'est confortable, on veut ça? C'est très confortable. Merci, M. Ford. Puis, est-ce que t'es quelqu'un qui aime faire des parcours d'horreur? Des parcours d'horreur? Oui, je suis allé à la Maison Rouge, à la Ronde. Puis, j'ai aimé ça. Mais mon gars ne voulait pas venir. Ils sont tous restés dehors. Puis là, un moment donné, je ne sortais pas. J'étais sur le bord de la porte. Je faisais par exprès, mon père est où? Mon père est où? Mais non, j'adore ça, avoir peur. Puis, il y a des voisins qui prennent trois tempos, puis ils font des parcours d'horreur. Et puis, c'est vraiment cool. Ils travaillent fort. C'est pour générer de l'argent pour en faire un soleil. Fait que tu donnes ce que tu veux. Puis là, ils ont des costumes. T'as le boucher avec la tête de cochon. Une face de cochon qui coupe des entrailles humaines, tu sais. Oui, oui, mais ils ont du fun. Puis, c'est agréable de voir l'implication. La rue est barrée. Il y a des soldats qui se promènent dans la rue, tu sais, qui jouent leur rôle aussi. Non, tu n'as pas l'auto ici. C'est une scène d'horreur. T'as des policiers, costumés. Tu sais, c'est vraiment cool. C'est vraiment fun. J'adore ça. L'enlève aussi. C'est autant pour les enfants que pour les jeunes. C'est ce qu'on appelle une journée parfaite d'Halloween. Mais après autant de sensations fortes et de cris, on est-tu pour de la tranquillité et du confort? Direction le Comfort Inn. La première impression quand on arrive au Comfort Inn, c'est la tranquillité. Tu sais, ce n'est pas une grosse hôtel avec trop de chambre. Il y en a juste assez et c'est parfait. C'est super le fun. J'adore les Comfort Inn. C'est tout le temps très convivial comme place. Premièrement, tu as des gens courtois qui t'accueillent avec un grand sourire. Lorsque tu arrives, tu as l'impression d'être quelqu'un qu'ils connaissent déjà. C'est peut-être le cas aussi parce que je suis très connu. Mais quand je suis arrivé, on m'a dit « Bonjour Monsieur Rajot, j'étais content ». C'est quand même pas le méga gros hôtel, mais on se sent bien tout de suite quand on rentre. On avait une belle chambre de deux lits et une suite pour notre invité. Je vous dis, on a été traités comme des rois, même que je dirais plus, comme des princesses. Hum, c'est pas normal. Pour les informations de l'hôtel, habituellement, on rencontre la directrice. Mais aujourd'hui, Julie ne pouvait pas être présente, alors c'est moi, Inno, qui est chargé de vous passer les informations. Ça me fait bien plaisir. Cette bâtisse-ci a été construite en 1985, mais ça s'appelait Journey's End. Ça fait partie de Journey's End, d'une association des Choice International. Vous voyez, mon anglais est encore à travailler. Il y a environ 8000 hôtels partout dans le monde. Ça fait que c'est vraiment une grosse association. Et les propriétaires, ici, en possèdent 82 partout au Canada. Les points forts, selon Julie, c'est évidemment son service à la clientèle, parce qu'elle les connaît, ses employés, souriant, accueillant. C'est ça qui est le fun avec le Comfort Inn. Vous allez partout au Canada, vous allez probablement tout dans les mêmes standards qui sont très élevés. Ils ont des bonnes notes aussi. C'est un 4.3 sur 5. Ça, c'est excellent. On n'est pas loin de la perfection. Habituellement, quand on a des bonnes notes de même, c'est parce que les gens sont contents. Encore une fois, c'est très chaleureux comme chambre. C'est propre. On sent qu'on a mis du temps à bien placer les choses. On a l'impression d'être les premiers arrivés dans cette chambre. En rentrant dans la chambre, c'est pas compliqué. Belle chambre avec deux beaux grands lits. Le matelas, oh, qu'elle a l'air confortable. Je sais que ça va satisfaire mon collègue, mon ami. Des gros matelas moelleux, c'est tout pour satisfaire son petit dos brisé. Ici, il y a 58 chambres avec des Lee Queen. Vous avez aussi des chambres avec Lee King. Il y a une possibilité aussi d'une chambre avec Lee King et salle de réunion. Parce qu'on n'a pas une salle vraiment faite juste pour les réunions. Alors, si vous voulez venir ici faire une rencontre professionnelle, vous pouvez juste le mentionner quand vous réservez. Toutes les chambres aussi sont munies d'un frigo, d'un micro-ondes. En plus, à l'entrée, évidemment, il y a toujours un petit dépanneur dans les hôtels. Mais eux autres, en plus, ont des plats surgelés. Fait que vous pouvez vraiment prendre un petit plat, puis faire ça directement dans votre chambre. Café à la montée. D'ailleurs, le mien est prêt, je vais aller le chercher. Directement de la Conobi, ça. Ça sent le Rouen. La clientèle auxquelles ça s'adresse, c'est quand même assez vaste. Tu sais, tu t'en viens en tournoi de hockey à Drummondville, tu cherches un endroit où dormir ici, c'est parfait. Je suis un père de joueurs de hockey. Fait que c'est sûr que quand je vois qu'il y a des chambres avec pop patio directement sur le parking, c'est un gros plus. Parce qu'avec le stock, quand on trimballe tout ça dans les tournois, ça, c'est vraiment apprécié. Il y a des gens aussi qui font beaucoup de routes, qui veulent se reposer après avoir fait beaucoup de clométrage en voiture en camion. Et autre chose du Comfort Inn qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est très bien situé. Et là, on parle bien entendu de Drummondville, c'est le centre entre Québec-Montréal. C'est fun aussi pour des gens, des fois, qui voyagent et qui ne veulent pas s'enfoncer dans le centre-ville de Montréal. Ici, il n'y aura pas de problème. Même si c'est la construction, ça ne vous prendra pas deux heures à vous rendre à votre hôtel. Puis, en plus de ça, vous êtes vraiment à côté d'une panoplie de restaurants à pied. Ça fait que je pense que c'est des super de belles avantages qu'autant des gens qui vont faire du congrès que des petites familles qui vont pouvoir venir ici et qui vont être satisfaits. C'est un hôtel pet-friendly. Ça veut dire que vous pouvez apporter votre animal de compagnie. Évidemment, les animaux sont admis, mais ils ne sont pas admis dans les salles communes. Puis, les animaux vont être dans les chambres avec les portes-patios. Puis, c'est deux animaux par chambre. On s'imagine très bien qu'on ne veut pas que ce soit un zoo aussi. Puis, c'est théoriquement, évidemment, chien et chat. Un singe? Un serpent? Peut-être pas, mais je sais qu'ils sont bien ouverts. Il faut en discuter avec eux, peu importe l'animal de compagnie que vous possédez. Bien entendu, il y a un nettoyage de fait encore plus profond quand vous amenez un animal dans la chambre d'hôtel. Bien entendu, question de salubrité. Mais ça, moi, je trouve ça vraiment le fun. À faire des animaux, je peux dormir avec mon chien ici. J'aimerais bien ça. Là, je vais dormir avec Nino. Regarde, ça va le faire. Tu sais, souvent, dans certains hôtels, on va avoir la piscine et tout ça. Ici, il n'y a pas ça. On mise plutôt sur le confort des clients. Ça, je trouve ça intéressant. On ne met pas le fla-fla, c'est des paniers en plastique, des petites ballons jaunes, bleu, blancs, rouges dans la piscine et des enfants qui crient jusqu'à 2h du matin. Non! Ici, qu'il y a-tu le confort? C'est ce qui compte. Il n'y a pas de piscine, mais il y a un déjeuner chaud le lendemain. Oh! Des fois, on voit ça, déjeuner continental avec des toasts et des céréales. Mais là, ici, en plus de ça, parce que c'est en plus, il y a un repas chaud. Donc, vraiment de style buffet avec du bacon, saucisse, des oeufs. Ça fait qu'on va se revoir là demain matin. Pour décrire ma nuit, j'ai passé vraiment une très belle nuit. Ma nuit, comment que je pourrais expliquer ça comme... J'ai vraiment bien dormi, pour vrai. C'est sûr que nous, on s'écoutrait quand même assez tard. Le tournage a fini... Il a fini vers minuit, mais on a jasé jusqu'à 5h du matin. Parce qu'on était tellement bien, on relaxait, c'était tranquille, c'était parfait. J'ai dormi 4h, mais 4 bonnes heures. Matelas hyper confortables, oreillers moelleux à souhait. Je peux vous dire que j'ai très, très bien dormi. Pour un gars... En tout cas, vous savez, ceux qui ont écouté les autres émissions, moi, j'ai des problèmes de dos. Puis, je peux vous dire que je me suis réveillé dans le confort ce matin. Puis, j'aurais possiblement dû prendre quelques autres heures de plus. Je me réveille ce matin. J'ai pas mal à nulle part. Des fois, ça arrive qu'on va dormir dans des hôtels. Puis, tu te lèves le matin, t'es un peu raqué. Là, zéro. Fait que je vous dirais que le confort, ça, c'est vraiment A1. Bien dormir en toute tranquillité, bien, ça n'a pas de prix. Ce matin, pour déjeuner, je me suis pris des petites patates à déjeuner qui étaient vraiment excellentes, avec des oeufs. Puis, je peux vous dire, je me suis fait des petits jus sur le site. Vous allez regarder ça. Checkez-moi bien. Je fais maintenant de la magie. C'est un menu changeant. Fait que nous, aujourd'hui, on est tombé sur des oeufs avec des pommes de terre en galette, là. Ça, c'est tellement bon. Des petites pommes de terre assaisonnées et tout. Magnifique. Hé, c'était chaud. Wow. Ça, ça fait du bien. En plus, il y a une petite toast, un petit bagel. En plus de tout ça, j'ai été me faire des gaufres. Oui, oui. Parce que, ici, vous avez du mélange soit original ou gaufres au bleuet. Puis, vous mettez ça dans un petit cup. Puis, vous mettez ça dans le gaufrier après. Puis, ça fait des excellentes gaufres vraiment épaisses. Fait que je me suis délecté avec ça. C'est un buffet. Fait que vous prenez ce que vous voulez. Puis, vous pouvez même en reprendre si vous en voulez encore. Il n'y a pas de problème. Non, je vous dirais que, regarde, présentement, j'ai bien dormi. J'ai bien mangé. Puis, la journée ne fait que commencer. En deux, trois mots, je peux vous résumer ça vraiment facilement. Confort, pour y aller avec le petit jeu de mots de l'hôtel. Tranquillité et proximité. Douillet, abordable et apaisant. C'est bon. Ah, ouais. Ah! Pour ça qu'on a mal dans le dos! Un gros merci à nos partenaires. Drummondville Ford, qui vous invite à découvrir bientôt leur nouvel emplacement près de l'autoroute 20, ainsi qu'à des touristes Drummondville Centre du Québec. Parfait pour s'évader. Bon. Denis n'est pas là. Je pense qu'on va être capables de finir ça nous-mêmes, d'après mon temps qu'on couche. Parce que là, c'est toi de faire les… Les comptes? C'est ça. On a débuté notre aventure par une bonne bouffe au Manoir Hubert. Bien entendu, l'expérience d'Halloween du Manoir est totalement gratuite. Et pour un repas complet avec une entrée ainsi qu'une consommation, comptez environ 35 $ par personne. Je vous conseille le pécaciette… le pécaciette. Pécaciette. Merci Denis. Ensuite, nous nous sommes rendus au village entré. Pour entrer sur le site, comptez 33 $ par adulte et 25 $ pour les moins de 17 ans. Et si vous entendez ceci… Eh bien, c'est que Stéphanie est pas très loin. Au final, nous nous sommes relaxés en toute tranquillité au Comfort Inn de Drummondville. Pour une chambre tout dépendant de la saison, comptez entre 140 et 165 $ la nuitée. Appelez pour votre réservation. Vous allez voir qu'ils sont sympathiques, même par téléphone. Ah, c'était vraiment une belle journée, hein? Oui, vraiment, je peux aussi sortir de m'en coucher. Eh oui, bien oui, on a le temps. Eh, c'est pas facile. Il est plus énergique là que tantôt. Au revoir.